En 1981, Kenny Wells, interprété par Matthew McConaughey, sur la paille suite au décès de son père, n'arrive pas à relancer l'entreprise familiale créée plusieurs décennies auparavant par son grand-père. Alors qu'il est sur le point de faire banqueroute, une dernière idée lui vient en tête. Il part pour un voyage en Indonésie pour faire la rencontre d'un curieux géologue. Dans cette histoire supposément vraie, Kenny cherche l'or, les minéraux ont fait la richesse de sa famille et l'or va faire la sienne, du moins c'est ce qu'il pense. En 1988, avec l'aide du géologue Michael Acosta, ils vont s'enfoncer dans la jungle indonésienne pour trouver le site de fouilles parfait et extraire leurs premiers échantillons. Mais le travail est dur, les semaines sont longues, il pleut sans arrêt, la boue s'infiltre partout et les ouvriers commencent à déserter le camp par manque de moyens. Après trois semaines de malaria, Kenny se réveille avec Michael à son chevet. Ils ont enfin trouvé l'or. Film réalisé par Stephen Gagan en 2016, Gold raconte l'histoire presque vraie de David Walsh, fondateur de l'entreprise canadienne Bray X, Miney Rolls LTD. En 1997, un scandale explose à la bourse de Toronto. Les actions de l'entreprise s'effondrent après la découverte d'une fraude massive alors que la valorisation de la société avait atteint 20 milliards de dollars suite à l'annonce de sa découverte d'un gisement de 4000 tonnes d'or sur l'île de Borneo. La découverte d'or du siècle d'après la banque Lehman Brothers. Regarde ça. Ce long métrage n'est fidèle à la réalité que dans ses grandes lignes. Nom des personnages et lieux de l'action ont été modifiés aussi bien pour des raisons juridiques que pour mieux cibler le public américain. Bray X devient Washoe Mining Corporation. Les faits ne se déroulent plus à Calgary au Canada, mais dans le Nevada aux Etats-Unis. David Walsh devient Kenny Wells et le prospecteur néerlandais John Fidelhoff fusionne avec le géologue indonésien Michael Deguzman dans le personnage de Michael Acosta, interprété par Edgar Ramirez dans ce film. Allo, Kenny ? T'as lu le dernier rapport ? Est-ce que t'as lu le dernier rapport ? Ouais, 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 j'suis dessus là ! C'est du délire ! Un putain de délire camarade ! C'est pas incroyable ! Le cœur du scénario reste globalement vrai, mais tout ce qui entoure le récit reste sujet à caution, notamment du fait que les protagonistes de cette histoire sont décédés peu de temps après le scandale financier. Le film joue d'ailleurs sur ce mystère dans son épilogue. On ne sait toujours pas si Deguzman a simulé son suicide afin d'échapper à la justice. Les trois associés ayant revendu leurs actions peu de temps avant que la fraude ne soit découverte. Putain, il n'y a pas notre nom, il n'y a même pas mon nom, vous l'avez dit viré ! Essayons de prendre un peu de recul. Ce ne serait quand même pas si terrible de savourer tranquillement votre réussite. Ce ne serait pas si terrible ? C'est quoi cette façon de dire les choses sans déconner, putain ? Alors quoi, ce ne serait pas si terrible que je vous présente mon cul pour que vous me la mettez si bien profond ? Vous croyez pouvoir m'acheter, prendre mon nom ? Pour Gold, Stephen Gagan n'en est qu'à son troisième film en tant que réalisateur. Plutôt habitué des planches de script que des projecteurs de studio. Il nous sert un mélange entre films d'aventure et thrillers financiers qui parlent avant tout d'amitié et de rêve. Le fameux rêve de l'or, c'est ce qui répète souvent le personnage principal dans ce film. En ce sens, on peut voir Gold comme un remake en version moderne du film Le Trésor de la Sierra Madre, sorti en 1948. L'histoire de deux aventuriers américains partant à la recherche d'or dans les années 20 qui vont tomber dans la fièvre de l'or. La réalisation hésitante de Gagan ne convaincra pas tout le monde, mais une fois de plus, le rêve américain est mis à rude épreuve dans ce biopic doré. Doré. Vous avez refusé 300 millions de dollars à cause de l'usage de votre nom. Oui, j'ai refusé. Parce que Kensana serait devenu une mine Newport. J'allais pas laisser cet enfoiré de Hancock continuer à s'engraisser. Moi, Kenny Wells, le poivreau qui a eu la veine de se réveiller sur une montagne de fric. Non. C'était mon rêve. Mon rêve. Quand on vend son rêve, avec quoi on se retrouve ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada